Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous présenter le tout nouveau clavier Nord, le Stage 4. Dans cette vidéo, nous allons faire un tour de ses spécifications et regarder son fonctionnement pour que vous puissiez vous faire une idée de son ergonomie et comprendre les différences avec le Nord Stage 3. Avant de faire le tour du propriétaire, parlons tout d'abord des mécaniques de clavier. Le Nord Stage 4 88 et le Nord Stage 4 73 héritent de la mécanique à toucher lourd du Nord Piano 5 avec trois capteurs de vélocité. Le Nord Stage Compact offre toujours un clavier semi-lesté mais dispose également d'un système de vélocité à trois capteurs. Le Nord Stage 4 offre donc une réponse à la dynamique encore plus précise que ses prédécesseurs. Au niveau des connectiques, il est également très complet puisqu'on trouve quatre sorties séparées au format jack 635, une entrée pour pédale de contrôle, une entrée pour pédale swell permettant le contrôle de l'expression de l'orgue, une entrée pour pédale sustain standard, une prise d'in 6 broches pour la triple pédale, les incontournables entrées et sorties midi, le contrôle du haut-parleur rotatif et une entrée pour pédale à simple ou double contacteur dont les fonctions sont insignables dans le menu système. Passons maintenant à la façade. Comme vous pouvez le voir, lorsqu'on connaît les claviers des précédentes générations, cela paraît très familier. On retrouve une section d'orgue, une section de piano, une section programme, une section synthé et une section effet. Voyons de plus près la section orgue. On retrouve les modélisations d'orgues arouphoniques, à transistors, d'orgues liturgiques ainsi que tous les contrôles habituels inhérents à tous ces instruments, vibrato, trémolo, percussion, etc. Sous-titrage ST' 501 La nouveauté vient tout d'abord de la possibilité d'activer deux modules d'orgue à la fois, à l'aide de ces boutons, et l'on contrôle le volume à l'aide de ces potentiomètres. Autre nouveauté, le contrôle des tonewheels se fait désormais à l'aide de tirettes physiques qui sont disponibles sur les trois modèles. On dispose également de barégraphes à LED qui indiquent la position des tirettes en temps réel ou la position qui a été sauvegardée quand on rappelle un programme. Le bouton 5 permet de rappeler la valeur de la position des tirettes harmoniques. L'effet rotatif est toujours situé à côté de la section d'orgue, mais il est possible d'envoyer n'importe quel autre module vers cette émulation de haut-parleur rotatif. Toujours attentif aux détails, Nord donne même la possibilité de choisir la position du haut-parleur de la cabine lorsque celui-ci s'arrête. Libre. Le haut-parleur s'arrête là où il aurait dû naturellement s'arrêter quand on a appuyé sur stop, en position centrale. En position centrale avant-gauche, à l'avant-droit, à l'arrière-gauche, à l'arrière-droit, et en position centrale arrière. La section de piano bénéficie de modules de piano indépendants. La navigation parmi tous ces échantillons se fait simplement à l'aide des boutons de navigation. Celui-ci permet de changer de catégorie et le potentiomètre permet de naviguer à l'intérieur de cette catégorie. Bien entendu, comme à l'habitude, ce contenu est entièrement modifiable à l'aide du Nord Sound Manager. Et d'autres sons de piano sont toujours disponibles gratuitement sur le site web de Nord. En plus des contrôles acoustiques, comme l'activation de la résonance sympathique et la réponse dynamique du clavier, on trouve désormais trois presets de compression dynamique. Ceux-ci vont permettre de réduire la plage dynamique du volume sonore que l'on joue doucement ou de façon plus dynamique. On trouve aussi trois niveaux d'unisson pour obtenir des sons plus épais sans pour autant utiliser le module d'effet. La section synthé a été entièrement revue et provient directement du Nord Wave 2. Son fonctionnement est le même que pour les sections piano et orgue, mais vous remarquerez les trois potentiomètres de contrôle. Le Nord Stage 4 embarque désormais trois modules de synthé contre deux sur les modèles précédents. On dispose de différents moteurs de synthèse, soit à base de modélisation analogique, avec de multiples configurations d'oscillateurs, comme ce sont réalisés à partir d'une simple forme d'onde triangulaire. ou celui-ci utilisant une super saut. On dispose aussi de synthèse FM, deux tables d'onde, ainsi que la possibilité de lire des échantillons. Chacun des trois modules, peut utiliser n'importe quel type de son. C'est idéal pour varier les couleurs sonores. L'ergonomie L'ergonomie a également été revue puisque l'écran dédié au synthé sert désormais à afficher les paramètres des différents modules, comme le type de filtre, son enveloppe, le LFO, l'enveloppe d'amplitude, l'arpegiateur, etc. Il en résulte une synthèse encore plus complète, mais toujours aussi simple à appréhender. Le Nord Stage 4 offre un arpegiateur indépendant par module de synthé et dispose de presets simples et de patterns plus complexes. Comme pour le Nord Wave 2, il offre différents modes, arpegiateur classique, polyphonique et gate. Et il est possible de créer ses propres patterns. Les modules de la section synthé peuvent également servir de section de contrôle pour un appareil mini externe. On sélectionne le mode externe et les potentiomètres situés sous l'écran servent alors à contrôler les appareils reliés en MIDI ou en USB. Regardons maintenant ce qui se passe tout à droite du Nord Stage 4. La section d'effet a été complètement revisitée. Elle est organisée de la même façon que sur les autres appareils de chez Nord et on trouve un premier effet de type modulation, trémolo, panoramique ou wahoua, incluant un nouvel effet pump qui permet de reproduire l'effet de pompage d'un compresseur utilisé en sidechain. Il est soit utilisable à la pédale, soit en mode automatique et synchronisable à l'horloge interne. On trouve un deuxième effet de modulation avec du flangeur, du phaseur, du chorus et un nouvel effet de type spin mélangeant effet tournant et effet de chorus. Enfin, un module d'égalisation-saturation, d'une compression, un module de délai et un module de reverb viennent compléter le tableau. La nouveauté réside dans le fait qu'on dispose d'une section complète réservée aux sons d'orgue, d'une section d'effet indépendante pour chacun des deux modules de piano et d'une section d'effet par module de synthé. On a donc un total de 6 modules de 6 effets cumulables plus une modélisation de haut-parleur rotatif. Pour gérer ce petit monde, rien de plus simple. Pas besoin de menu ou d'appli externe. Quand on sélectionne un module de son, le North Stage bascule sur le module d'effet correspondant. On voit alors la LED orange FX Focus s'allumer. Il ne reste plus qu'à activer et travailler les effets désirés. Il va donc sans dire que le North Stage 4 est ultra complet en ce qui concerne les effets. Est-ce tout ? Eh bien non ! Voyons maintenant la section programmes. C'est l'endroit où l'on sauve ses programmes et où l'on rappelle les sons d'usine. On dispose d'un total de 512 emplacements, tous réinscriptibles, dont 8 sont en accès direct. Et il en est de même pour les programmes live dont la particularité est de garder en mémoire vos réglages sans avoir à réaliser la procédure de sauvegarde. En plus de ces programmes, le North Stage offre désormais des presets d'orgue, de piano et de synthé que vous allez pouvoir combiner à volonté. Partons d'un preset vide. Il suffit d'appuyer sur un des boutons d'orgue, piano ou synthé situé juste au-dessus de l'écran. Le North Stage active le module correspondant et charge le programme affiché. Je vais par exemple charger un preset d'orgue, puis un piano et enfin une lame de synthé. Une fois cela fait, je peux les laisser superposer ou les assigner à une des 4 zones de jeu. On active le split ici, puis on définit les points de partage du clavier. Ensuite, on assigne chacun des modules à une zone en appuyant sur la touche Shift et KB Zone. Les LED correspondant à la zone de chaque module s'allument et le tour est joué. Une fois que plusieurs modules sont activés en même temps, comment faire pour travailler un module en particulier ? Comme sur une table de mixage, le bouton Solo vous permet d'isoler un des modules pour n'entendre que lui. Enfin, le bouton Layer Scene permet sur un même programme de basculer rapidement entre deux configurations. La première utilisant par exemple le piano A et la deuxième le piano B ou en activant un synthé alors qu'il ne l'était pas. A noter que la commande de cette fonction est accessible via la pédale. Enfin, le Nord Stage 4 ne saurait faire l'impasse sur une des fonctions phares de la marque, le Morphine. Cela permet de passer progressivement d'une valeur à l'autre d'un ou plusieurs paramètres en utilisant la modulation, une pédale de contrôle ou l'after touch. Ici, j'ai un orgue, un piano et un violon. Et je voudrais que le volume du son du violon monte quand j'utilise la molette de modulation. Je règle d'abord mes valeurs de départ, je baisse donc le son du violon. Je fais un double clic sur le bouton Wheel et je règle mes valeurs d'arrivée. Puis, j'appuie sur Shift et le tour est joué. Plusieurs paramètres peuvent varier en même temps. Je vais maintenant assigner le mouvement des tirettes harmoniques à l'after touch. Je double-clique sur le bouton AT, je bouge mes tirettes, j'appuie sur Shift pour ressortir du menu et voilà. Et si dans le même temps, je veux que le haut-parleur rotatif se mette à accélérer, j'appuie de nouveau sur AT, j'active la vitesse rapide et j'appuie de nouveau sur Shift. Voilà ! J'espère que cette présentation vous a plu. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada